Salut les cafardinos, aujourd'hui j'ai deux écrans 240Hz, le dernier BenQ2546 avec la technologie Diak, je sais pas comment ça s'écrit, comment ça se dit pardon, c'est une stabilisation d'image on va dire ça comme ça, et un ViewSonic 240Hz aussi en 1ms tout ça, mais est-ce que le 240Hz est worse, on va dire ça comme ça, les deux sont vides, d'accord, je précise que cet écran est en giveaway sur ma chaîne Twitch pour les subs, donc tous ceux qui ont un Amazon Premium ou un truc comme ça, venez sur Twitch et abonnez-vous, donc l'écran ViewSonic est ici, d'accord, donc j'ai joué avec pendant plus de 6 mois déjà, et bon il est pas mal et tout, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je vais vous dire d'abord est-ce que le 240Hz c'est worse ou pas, et vous présentez surtout les technologies sur le Zoe, donc sur le Zoe, il y a vraiment pas mal de trucs en plus par rapport au ViewSonic, mais est-ce que le 240Hz c'est worse ou pas, donc déjà il faut comprendre qu'il faut déjà avoir le PC, c'est-à-dire avoir vraiment un gros processeur, une grosse carte graphique qui tienne vraiment 250 FPS, vraiment constant, sinon on sent vraiment les chutes, ça veut dire que même si vous avez des chutes à 220 FPS, il va vraiment y avoir des grosses saccades et tout, et c'est vraiment injouable, genre on a l'impression vraiment de retourner en 60Hz et tout quand ça le fait, donc c'est vraiment un peu dégoûtant. La technologie Jack, qu'est-ce que c'est ? C'est ce petit logo ici, donc on a une sorte de bonhomme qui court, c'est une stabilisation d'image, c'est voilà, donc on est en Premium, en élevé, où on peut carrément le désactiver, donc Premium c'est ce qu'il y a de plus haut, donc qu'est-ce que ça fait ? C'est quand on tire sur les sprays comme ça, on a une sorte de stabilisation d'image, donc l'écran est censé vibrer, mais sauf que ça vibre beaucoup moins, donc c'est fait pour mieux contrôler le recul, etc., mais ça se ressent quand même un petit peu, donc il y a cette technologie en plus, il y a surtout les Black Equalizer, tout ça, donc là on est en dessous du Shadow, sur Mirage, et regardez ce que ça donne comme technologie, moi je l'ai mis à 15, si je le baisse tout à fond, c'est tout noir en dessous par exemple, sachant que j'ai vraiment des couleurs un peu optimisées, que normalement pour vous, si vous n'avez pas mes couleurs, c'est censé être beaucoup plus noir, et si on le met tout à fond, on va voir de plus en plus clair dedans, et on va clairement voir, même si on est au fond de la map, qui a quelqu'un genre en dessous, donc là-dessus, c'est vraiment bénéfique, sur le vieux Sony qu'il y est aussi, mais il est vraiment moins impactant, il est vraiment moins coloré, ce genre de choses, voilà, vous pouvez tout modifier, comme d'habitude, la finesse, tout ça, le gamma, les températures de couleurs, rouge, etc., vous pouvez vraiment tout modifier, c'est ça qui est vraiment bien, maintenant, est-ce que la color vibrance aussi, n'oubliez pas, donc c'est vraiment, c'est l'éclat numérique, c'est pour jaunir vraiment l'écran, donc comme vous pouvez le voir, là il est vraiment noir et blanc, on va dire ça comme ça, et là il est vraiment très 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 jaune, donc c'est vraiment pour faire chauffer les couleurs un maximum, et faire ressortir tous les coins sombres, encore une fois, tout au fond de la corniche là-bas, moi je vois très clairement, avec ces settings de couleurs, et c'est vraiment uniquement disponible sur les écrans haut de gamme comme cela, maintenant, est-ce que l'écran 240 Hz est worth ou pas, moi personnellement, entre 144 et 240 Hz, je vois une différence, mais est-ce que si vous avez un écran 144, c'est bien de sauter le pas ou pas, je pense que c'est pas nécessaire à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas les configs qui font que c'est vraiment constant, c'est-à-dire que si vous avez vraiment les gros PC, oui, si vous ne les avez pas, honnêtement, le 144 Hz, c'est vraiment vital, mais le 240 Hz, pas du tout, et le bénéfique d'avoir un écran comme celui-là, c'est surtout de pouvoir tout régler dans la coloris, faire ressortir un maximum de settings pour voir clairement dans les zones très très simples, vous voyez, dans le pigeonnier là-bas, dans le ladder room, on voit très clairement tout au fond, genre je vois tout, quand je suis au fond de la kitchen là-bas, je vois vraiment tout, etc., toutes les longues distances, vous voyez, pour moi c'est vraiment très clair, ça veut dire que s'il y a un bonhomme qui passe ici, vu que le bonhomme va être très sombre, ça va vraiment tout faire ressortir, pareil quand j'ai une ligne sur les hauts de l'appart là-bas, sur toutes les longues distances, j'ai vraiment un avantage, c'est pas du cheat ou quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment bon pour tous les jeux vidéo en FPS, on va dire ça comme ça, que ce soit Call of Duty, Battlefield, Rainbow Six, tous ces jeux-là, si vous y jouez, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, parce que vous allez pouvoir vraiment régler toutes les coloris, et vous avez absolument tout dessus, et le diac là, je sais pas comment ils appellent ce mode-là, c'est une stabilisation d'image, comme je le disais tout à l'heure, et ça permet, parce que l'écran vibre beaucoup moins, et genre on le ressent vraiment par rapport au ViewSonic, ou ça y est pas, il y a une grosse différence de tarif par exemple entre le BenQ et le ViewSonic, d'où vient cette différence de prix, c'est la technologie de diac par exemple, des paramètres de coloris qui sont plus élevés, on peut aller vraiment plus haut dans les couleurs, il y a les taux de noir et de blanc qui sont plus élevés aussi, donc le Black Equalizer par exemple, qui fait beaucoup plus ressortir, c'est pour ça d'ailleurs que je joue avec le BenQ et pas le ViewSonic, alors que j'ai les deux disponibles, je fais gagner le ViewSonic bien évidemment, parce que je garde le BenQ tout simplement, c'est un écran d'une valeur de 400€ quand même, faut pas l'oublier, et est-ce que ça vous donne un avantage dans le jeu ? Oui, d'accord, je pense qu'il y a plein de duels, regardez, quand il y a les smokes pareil, quand elles vont se dissiper, les smokes, elle est beaucoup plus grise avec le Black Equalizer, alors que si le Black Equalizer, je le descends comme ça, regardez, elle se noircit énormément, et vous, vous l'avez comme ça la smoke, normalement, alors que moi, vous voyez, elle est beaucoup plus grise, blanche, on va dire ça comme ça, mais au moment de se dissiper, regardez, je vois déjà maintenant, je vois déjà au fond, ça veut dire que quand les smokes vont se dissiper, etc., je vais avoir un micro avantage d'une seconde, et vous savez très bien que sur une seconde, c'est un duel de gagné, c'est une information qu'on en a plus vite, etc., donc les écrans de 240 Hz sont validés, surtout par rapport à la technologie qu'ils apportent derrière, vu que ce sont des écrans très haut de gamme, qui font payer très cher, la colorimétrie qui est vraiment très bonne, l'écran de 240 Hz en soi, la fluidité, oui, c'est vraiment au-dessus en termes de fluidité, mais on n'a pas les configs à l'heure actuelle, moi, je l'ai, comme vous pouvez le voir, j'ai 500, 600 FPS constant, alors que je suis en train de jouer, d'enregistrer aussi, moi, ma game, donc j'ai OBSDR qui record, donc j'ai plusieurs applications en cours, donc je pense que d'ici un an ou quoi, tous les 240 Hz seront worse, c'est-à-dire que si c'est pour un premier achat, je vous conseille le 240 Hz, si c'est pour un upgrade, que vous avez des 144, là, par contre, je vous demanderai vraiment d'attendre, et soit vous avez des budgets, vous n'en avez rien à faire, et dans ce cas-là, oui, faites-vous plaisir, parce que vous avez une meilleure colorimétrie, meilleure gestion de la fluidité et tout, donc là, oui, mais si vous n'avez pas vraiment les configs qui vous le permettent, pour l'instant, je trouve que c'est inutile, le 240 Hz, parce qu'on n'a tout simplement pas les FPS pour, et que c'est valable que pour CS, c'est-à-dire que j'ai joué à d'autres jeux, comme j'ai testé Fortnite, H1Z1, Rainbow Six aussi, et les 240 Hz, par contre, je trouve que ça n'a pas forcément un grand impact, parce que la distance, la rapidité de mouvement des bonhommes n'est pas aussi élevée que celle dans CS, et donc forcément dans CS, vu que le jeu va très très vite, ou sur Overwatch, par exemple, les gens qui jouent à Overwatch, par exemple, 240 Hz, je pense que pour eux, oui, c'est worse, vu la rapidité des mouvements, quand ça va très très vite, le 240 Hz te permet de le voir beaucoup plus rapidement, etc., et donc, là, c'est worse, mais sur les jeux qui sont beaucoup plus lents, comme H1, Fortnite, PUBG, etc., là, par contre, je ne valide pas du tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, est-ce que le 240 Hz ou pas est worse ? Ben voilà, je vous ai donné absolument tout ce que je pensais, les deux écrans sont très bons, le BLQ est au-dessus, parce que la colorimétrie, etc., permet, voilà, le Diac aussi, permet aussi d'avoir des settings un peu plus premium, plus haut de gamme, donc voilà, vous avez en description ma chaîne Twitch, si vous voulez vous abonner, il y a le giveaway qui va partir de l'écran 240 Hz d'ici quelques temps, et laissez un like, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, il y a d'autres vidéos qui vont sortir, les tutos, on aime bien, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous souhaiterez avoir comme tuto, si vous voulez que je fasse des différences de matos ou de tuto, tout simplement sur des maps, des tactiques, etc., donc voilà, bisous à tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501